Ici, on a une série d'additions avec des nombres qui manquent. On va essayer de les remplir. J'ai d'abord celle-là, 7 plus 2 égale quelque chose. Si j'ai 7 et que j'ajoute 2, je vais avoir 9. Juste pour te rappeler, ce signe qui est là, c'est le signe égal. Ça veut dire que des deux côtés de ce signe égal, j'ai la même quantité, le même nombre. Ici, j'ai 7 plus 2. 7 plus 2, ça fait 9. En tout, j'en ai 9. Ici aussi, j'ai 9. Ça, ça marche. Maintenant, on va regarder celle du dessous. 5 plus quelque chose doit être égal à 9. Combien il faut que j'ajoute à 5 pour avoir 9 ? Si j'ai 5 et que j'ajoute 1, je vais avoir 6. Si j'ajoute encore 1, 7. Si j'ajoute encore 1, 8. Si j'ajoute encore 1, 9. Il faut que j'ajoute en tout 4. Effectivement, 5 plus 4, ça fait bien 9. Celui du dessous, quelque chose plus 3, est égal à 9. Alors ça, tu peux le voir dans les deux sens. Je dois ajouter 3 à quelque chose. Ça revient au même que d'ajouter quelque chose à 3. Donc, si j'ai 3 et que je veux aller jusqu'à 9, il faut que j'ajoute 6. Ici, 6 plus 3, ça fait bien 9. Alors maintenant, là, c'est 8 plus quelque chose qui doit être égal à 9. Donc là, j'ai 8. Il faut que j'arrive jusqu'à 9. Il faut simplement que j'ajoute 1. 8 plus 1, ça fait 9. Alors, on va continuer à en faire. Tu vas voir, on peut même faire des soustractions avec ça. Alors, par exemple, celle-là. 4 moins 1. Eh bien, j'ai 4 et je dois en enlever 1. Donc, il va me rester 3. 4 moins 1, ça fait 3. Ici, j'ai 5 moins quelque chose qui doit être égal à 3. Donc, si au départ, j'ai 5 et que je veux avoir 3 à la fin, en fait, il faut que j'en enlève 2. 5 moins 2, ça fait bien 3. Alors, celui du dessous, quelque chose moins 4 doit être égal à 3. Alors, ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Là, tu peux te dire qu'en fait, si tu as 3 et que tu ajoutes 4, tu vas trouver ce nombre-là. Alors, en fait, là, la meilleure chose à se dire, c'est peut-être que c'est de se dire que si tu commences avec 3 et que tu ajoutes 4, tu vas obtenir 7. Donc, en fait, quand tu vas prendre 7 et enlever 4, tu vas avoir 3. Tu vas obtenir 3. Donc, 7 moins 4, ça fait 3. Ici, j'ai 6 moins quelque chose qui doit être égal à 3. Donc, je pars avec 6 et il faut que j'enlève quelque chose pour avoir à la fin 3. Donc, je vais enlever. Déjà, si j'enlève 1, j'ai 5. Si j'enlève un deuxième, j'ai 4. Et si j'enlève un troisième, j'ai 3. Donc là, je suis arrivé à 3 et j'ai enlevé 3. Donc, 6 moins 3, ça fait 3. Voilà.